Et mon invité ce matin est un artiste, chanteur, musicien, de théâtre, écrivain américain. Tout cela pour un seul homme. Bonjour Théo Akola. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Si on vous a fait venir, ce n'est pas pour parler musique ou littérature, mais pour parler politique et pour tenter de sortir de ce prisme français sur cette campagne américaine. Avoir votre point de vue à vous sur cet événement qui est sans doute l'un des événements les plus importants dans le monde. Trump-Clinton, Clinton-Trump. C'était donc le deuxième round cette nuit. C'était très violent, très agressif. On va écouter d'abord un extrait et on en parle juste après. Bill Clinton a agressé sexuellement des femmes et Hillary Clinton a attaqué ces femmes. Et d'ailleurs, il y en a qui sont présentes ici ce soir. Et une de ces femmes à 12 ans a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans. Oui, le visage de Bill Clinton complètement blême lorsqu'il y a ces accusations de viol. Est-ce que ça vous a surpris, la teneur, la violence de ce débat ? Non, ça ne m'a pas surpris du tout. Ça m'a déprimé. Le débat m'a déprimé. J'ai songé un peu au tennis. Quand on est un bon joueur de tennis et on joue contre quelqu'un qui n'est pas très doué, on a du mal à briller. Et pour moi, Hillary Clinton est en train de jouer contre quelqu'un qui ne sait pas faire ce travail-là, qui saura, bien entendu, pas être président non plus, mais qui ne sait même pas discuter politique. Il n'a pas le savoir et il n'a pas le savoir-faire. Donc c'est très frustrant et déprimant parce que même ses capacités à elle, elles ne sont pas mises en valeur. Cette situation-là ne la permet pas de briller comme elle est capable de briller. Moi, j'ai voté pour Bernie Sanders, mais je n'ai aucunement une déception à l'idée d'imaginer Hillary Clinton présidente. Elle est plus que capable. Et c'est affreux de voir que toute l'Amérique est obligée de se taper des échanges si pauvres. Parce que du côté de Trump, c'est pauvre. C'est si pauvre. Et en même temps, il y a tout de même une résonance chez une partie des Américains, en tout cas, une grande partie des Américains. C'est tout ce discours de Donald Trump, au-delà de la petite phrase, mais sur le peuple contre l'élite. Et il a cité à plusieurs reprises tous les donateurs ultra-puissants de Hillary Clinton, qui eux aussi avaient bénéficié des mesures fiscales. Vous, vous les connaissez, ces électeurs de Trump ? Est-ce qu'ils sont loin de cette image qu'on peut se faire ici en France, assez caricaturale, d'un Américain moyen qui voterait Trump parce qu'il a peur, avant tout ? Je pense que c'est beaucoup frustré des gens qui, dans l'esprit un peu de Sarah Palin. Pour moi, Sarah Palin a vraiment ouvert la voie au trompisme. C'est le besoin absolu de prouver qu'on est victime, qu'on est souffrant. Et que les Blancs, et souvent les mâles Blancs, ont du mal à vivre le fait que tout le monde est souffrant, tout le monde est victime de quelque chose, sauf nous, les Américains Blancs, mâles, des gens comme moi. Et c'est ça qui les motive beaucoup. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'il y en a autant. On ne peut pas nier qu'il y en a autant. Je pense que Hillary Clinton va gagner cette élection. Mais peut-être qu'il y aura 38% des votants qui vont soutenir Trump. Et dans cet état, il y a des gens qui vont très mal vivre la présidence de Hillary Clinton comme ils ont très mal vécu les 8 ans d'Obama. Et tout ça, à la fin, c'est pour moi triste. – Mais vous les connaissez, ces électeurs trumpistes ? Peut-être que vous avez gardé des amis, d'ailleurs, de l'époque où vous étiez étudiant. Vous étiez dans un... Vous avez fait vos études dans un État républicain. Vous avez grandi aussi avec des républicains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a aussi ce sentiment de déclassement dont on parle, d'ailleurs, en France aussi. Ça joue beaucoup ? Il n'y a pas que la frustration ? – Mais j'ai grandi... Oui, dans le coin où j'ai grandi, c'était républicain profondément. Ça l'est toujours, mais un peu moins. Ma génération et la génération après moi est peut-être un peu plus éclairée, si on veut. Mais c'était républicain modéré, mais très important. Et à côté des républicains modérés, il y avait aussi les futurs trumpistes, un peu l'extrême droite américaine. Mais c'était autre dans ma jeunesse. Donc je dirais que je les connais, mais plutôt, aujourd'hui, je ne fais que les croiser. Et dans mon entourage, mes amis enfants de républicains sont très rarement républicains. – Sauf ceux qui sont devenus religieux et évangéliques en particulier. Ça, c'est toujours très important. Ça joue. – Cette vague populiste aux États-Unis, vous qui vivez en France depuis très longtemps maintenant aussi, vous êtes vraiment entre les deux pays. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce qu'on est en train, peut-être, de commencer à vivre en Europe ? – Je lis ça, je vois d'autres qui le pensent et je ne le pense pas tellement. Je pense que les États-Unis, c'est toujours particulier sur ce plan-là. Et entre autres, c'est l'influence de la religion, l'importance des évangéliques dans le parti républicain. Je dirais que vous n'avez pas quelque chose de tout à fait semblable à ça et ça change vraiment l'affaire. On est plus extrême à droite que vous l'êtes. Enfin, je veux dire, Sarkozy n'est pas Trump. – Marine Le Pen n'est pas Trump ? – Non, même, oui, mais encore, Trump, il y a des allers-retours, c'est beaucoup plus flou. Et Trump, en plus, il est très changeant. Il a été démocrate autrefois, il a contribué aux démocrates ou même à la compagnie de Bill Clinton autrefois. – C'était ami d'ailleurs, tous les deux, Bill Clinton et Donald Trump. – Un peu, je crois que c'est par intérêt des deux côtés. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous apporter cet éclairage. On va rappeler le titre de votre livre, alors où je l'ai mis, vous allez à Idaho, Babylone. – Babylone, oui. – Voilà, et c'est aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous.